Bonjour, bienvenue, je m'appelle Emanuela, Wood, Esmeralda, Alexandro, Eclipse. Nous venons d'Haïti, nous faisons partie de l'école HACL. Bonjour, bienvenue, je m'appelle Cyril, je m'appelle Bastien, nous venons de Bruxelles, nous faisons partie de l'école INSAS. Nous allons vous lire Fifi, les tambours et les étoiles de Stéphanie François. Dans Fifi, il y a cinq personnages. Fifi, une jeune enfant, la mère de Fifi, bon ami, amant de la mère, premier condor du convoi et pasteur de la corde évangélique. Défilé, première veilleuse, héroïne de l'histoire d'Haïti. Et Mada Colo, statut témoin de ce qui se passe dans la ville et narratrice de l'histoire. Il y a aussi les veilleuses, pleureuses des morts qui voyagent entre le Guinée et ici. Le convoi, société secrète de malfaiteurs et malfaîtrices qui chassent les ombres. Mada Colo, la narratrice, parle. Ici, une ville, dans le noir, d'un silence suspect. Une ville qui ne dort jamais. Comme si les atrocités qui lui avaient crevé l'œil pour qu'elle voit tout, vive tout, l'emprisonnée à rester, seule témoin de la noirceur des âmes. Je parie qu'elle voudrait fuir la ville, s'effacer, s'oublier, tel le souvenir de la réjouissance des vaccins et maracas, délaissés derrière des murs criblés d'effroi. Je parie que si elle pouvait, elle plierait sa longue robe, tracerait son chemin sans jamais se retourner. Et ne plus savoir qu'ici, des corps tombent aux détonations fracassantes des tambours importés pour la suite du génocide. Si j'étais la ville, je m'en irais. Mais elle n'est pas témoin, cette ville. Cette fausse commune, ce piège, cette ville sourde, anéchoïque. Si j'étais la ville, je m'en irais cette nuit. 1. Cache-cache d'ombre Un groupe de femmes nommées les veilleuses s'affairent autour d'une marmite. Défilé, première veilleuse et héroïne de l'histoire d'Haïti, parle. Préparez la grosse marmite. Hier soir, il manquait de feuilles l'été. Je ne sais pas. Peut-être trop pressé. Nous avons été le feu trop tôt ou mal cueillis les branches. Mais bon, apprivoisez les arbres avant de vous servir de leurs feuilles. Et puis, allumez la flamme qu'elle soit visible depuis là-bas. Qu'ils sachent que nous arrivons. Activez-vous, mesdames. Activez-vous. La cloche de leur cathédrale a retenti. Cacophonie de préparation. Les veilleuses, vêtues de blancs, s'affairent à leur tâche. Il y a dans leur élan un mouvement continu. Le feu monte, étincelle. Il éclaire le visage de défilé. Un jour viendra, mes sœurs. J'en suis sûre. Notre mission s'achèvera. Ce jour-là, nous nous rassemblerons dans notre belle demeure. Oui, nous toutes réunis. Nous n'aurons plus ce fleuve intarissable sur la joue, ni ce cri continu à la gorge. La souffrance de ce peuple sera si lointaine qu'il faudra plonger dans la rivière du passé pour y revenir. Il faudra avant cela de la patience, du courage et du temps. Depuis le temps que je m'adonne à ma tâche, je le sais et vous aussi. Ce n'est pas facile. Je vous entends pleurer encore lorsque le jour se lève. Faire autre chose nous est tout simplement inconnus. Nos chansons des pleurs rythmées, nos rires des grimaces figés et nos prières de longue supplication à casser nos genoux. Ce soir encore, nous retournons à la besogne. Nous devons récupérer les ombres à lambeaux qui peinent à trouver le chemin, celles piégées dans les convois et ramener ceux qui ne veulent pas encore partir malgré tout. Cette nuit sera lourde d'âme à secourir, comme toutes les nuits qui ont précédé depuis quelques temps de ce côté du monde. Mes yeux verront ce que vos yeux noyés ne pourront entrevoir. Ma voix dira ce que votre voix cassée ne peut plus crier. Je vous guiderai vers elle et vous aiderai à les ramener au bercail pour qu'elle se repose enfin. Trois coups de lambie des profondeurs de la terre. Un tambour sacré, lointain, roule. Les veilleuses s'affairent autour de la marmite. Chacune, une grosse cuillère en bois à la main, elles remuent le thé. Elles sont rattachées les unes aux autres par une corde qui les aide à résister à la force bouillante de la marmite. Elles se lamentent et conjurent dans des incantations en question-réponse à peine audibles. Elles remuent leur corps comme des vagues. Le thé boue, elles pleurent. Le thé est prêt, gingembre, cannelle, feuilles de citronnelle, de mélisse, de menthe, de verbenne, de loup-garou. Le tout bien effusé avec un grain de sel. Les veilleuses reculent en cercle à marmites, s'enterrent leurs lamentations. Défilent et tracent un grand cercle de sa pousse autour de la marmite. Se lèvent, fixent sa peau de ses droits à son avant-bras droit. Elle crute son coude, la peau de son coude, son bras, la peau de son bras. Elle soutient son épaule, fait des vagues au rythme des tambours sacrés. Elle y accorde son mouvement répété, y mêle tout le bras jusqu'au droit. Elle danse un mouvement ondulé. Son coude, l'autre épaule, l'autre bras comme sa poitrine se meuvent. Sa hanche, ses cuisses, ses orteils aussi. Tout son corps rentre dans un enchaînement de courbes cadencées comme des vagues. Oguo, c'est ou même qui mène ici, prend qu'à moi. Oguo, c'est ou même qui mène ici, prend qu'à moi. Prend qu'à, prend qu'à, Oguo. Prend qu'à, prend qu'à, ferrayo. C'est ou même qui mène ici, prend qu'à moi. ... 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